... C'était l'occasion de revenir sur les premières réalisations de notre plan stratégique qui s'est mis en place, à la fois on a réussi à mettre toute la partie organisationnelle en place et à commencer à enclencher une dynamique de croissance, à gagner des parts de marché, à accroître notre distribution de crédit auprès de nos clients. Et donc voilà, c'est très encourageant pour la suite, on en profite pour investir, investir à la fois sur les outils, les outils digitaux, les canaux à distance qui permettent à nos clients de faire toutes leurs transactions quand ils veulent, où ils veulent, sur la base du mobile ou du téléphone, et puis à investir dans nos agences, dans nos espaces d'accueil. Donc on passe vraiment d'une agence guichet pour faire des transactions à une agence d'expérience client, où les clients ont des parcours en fonction de leurs besoins et où ils trouvent à la fois les outils, mais aussi toutes les expertises et le conseil qu'ils peuvent attendre. Et ensuite, pour rendre cette expérience client complète, on travaille aussi beaucoup sur nos collaborateurs pour les faire monter en expertise et qu'ils soient des interlocuteurs complètement crédibles pour nos clients. Et dans la logique de proximité, on essaie de développer des nouveaux formats. Donc on a notamment l'agence mobile qui a pour vocation de servir nos clients au plus près des endroits où ils sont, là où il n'y a pas forcément d'agence, et là où il peut y avoir des employeurs, notamment des usines, avec énormément de collaborateurs qui sont présents et qui ne sont pas nécessairement proches d'un centre urbain dans lequel il y a des agences bancaires. Donc on apporte ce service au plus près des clients, selon des routes prédéfinies et des présences pré-annoncées et communiquées pour éviter l'investissement complet d'une agence en dur et apporter le service là où nos clients ont besoin de nous.